Bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, c'est Nathalie de Your Nails. Je suis très heureuse également de vous annoncer que j'ai entièrement remis à jour la formation d'initiation gratuite que je vous offre. Donc si vous ne l'avez pas encore pris ou si vous aviez pris l'ancienne version, eh bien vous pourrez vous inscrire gratuitement, il y a le lien juste sous cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir dans cette vidéo les principales erreurs qu'on peut faire lorsqu'on utilise la technique des pop-its. Pour celles qui ne savent pas, les pop-its peuvent être utilisés à la fois pour les personnes qui débutent et les personnes beaucoup plus avancées pour faire des techniques comme des amandes russes par exemple. Et on peut faire des choses vraiment extraordinaires. Ça, je vous le montre dans la formation stylist angulaire niveau 3. On se spécialise à fond dans les pop-its parce que ça va vite, parce que quand on le maîtrise, c'est plus facile, parce qu'on a une forme magnifique quoi qu'on fasse. C'est presque pas possible de faire d'erreur finalement, sauf les 11 que je vais aborder aujourd'hui avec vous. Et vraiment, c'est une technique qui pour moi va prendre une expansion de dingue dans les prochaines années. Donc soyez vraiment là quand ça va exploser, soyez même un peu en avance. Et voilà, petite astuce si vous voulez vraiment, vraiment faire des belles pauses et gagner en professionnalisme très rapidement, sans passer par plusieurs années d'entraînement, les pop-its pour moi, c'est juste génial. Voilà, donc on voit tout de suite ensemble ces 11 erreurs. Alors, je sais pas vous, mais moi, j'aime beaucoup la technique des pop-its et je pense réellement que c'est l'avenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que ma formation professionnelle niveau 3 est consacrée uniquement à cette technique. Mais bien souvent, on a tendance à faire des erreurs avec cette technique. On a souvent tendance à sous-estimer un petit peu la difficulté de cette technique en se disant que ça a l'air très très simple. En même temps, appliquer du gel, ça a l'air très très simple aussi, mais on se rend vite compte que c'est tout un métier. Donc dans cette vidéo, je vais vraiment vous montrer les différentes erreurs qu'on peut faire et surtout comment y remédier. Erreur numéro 1, c'est d'utiliser les mauvaises capsules. Il y a des capsules avec un bombé réellement très important. C'est les capsules qu'on utilisait un petit peu dans les débuts de cette technique. Mais c'est pas vraiment les capsules que je vous conseille si vous ne voulez pas avoir vraiment beaucoup de matière sur les ongles. On va plutôt choisir des capsules avec un C-curve plus fin, mais attention, pas trop fin non plus. On va toujours prendre des capsules avec la bonne structure. C'est pour ça que je vous propose les meilleures capsules sur mon site. Vous retrouvez le lien juste en dessous de chaque capsule. Comme ça, vous pourrez réellement avoir des capsules totalement adaptées en termes de C-curve, en termes de bombé et en termes d'apex. Erreur numéro 2, oubliez d'appliquer la couche de base. Alors là, vous pourriez avoir des problèmes de tenue si vous oubliez cette couche de base. Donc n'oubliez pas de la faire. Vous pouvez la faire plus ou moins fine, mais en tout cas, il faut faire cette couche, la catalyser et enlever le film de dispersion. Erreur numéro 3, choisir une taille trop petite ou trop large. En choisissant une taille trop petite, on a tendance à avoir un rallongement qui va être trop étroit par rapport à notre plaque naturelle. Et la pression au niveau de l'ongle devrait être trop importante, ce qui fait qu'on n'aurait plus se bomber. On ne serait obligé d'appuyer trop fort sur notre capsule. Donc on veut totalement éviter cela, pour éviter déjà de manière esthétique que ce ne soit pas joli, mais également que le bord libre casse. Trop large, on aurait un ongle qui visuellement serait beaucoup trop large, qui ne serait pas joli. Alors il vaut mieux l'avoir un tout petit peu trop large que trop étroit. Pourquoi ? Parce qu'on peut pincher légèrement sur les côtés si besoin. Mais je préfère quand même choisir une capsule à la bonne taille. Erreur numéro 4, c'est d'appliquer trop de produits dans la capsule. Il faut bien se rendre compte qu'on veut recréer un bombé au niveau de l'ongle, mais qu'il faudra mettre juste la bonne quantité de matière. Si on en met trop, lorsqu'on va l'appliquer sur l'ongle, eh bien ça va ressortir de tous les côtés. Et peut-être que ça vous parle, peut-être que vous aussi ça ressort sur le haut, sur les côtés, eh bien c'est tout simplement qu'il y a trop de produits. Donc mettez simplement moins de produits. Eh bien erreur numéro 5, c'est juste l'opposé. C'est de ne pas mettre assez de produits. Ce qui fait que lorsque vous voudrez appliquer votre capsule, vous allez vous rendre compte qu'il y aura de l'air entre la capsule, l'acrygel que vous avez mis à l'intérieur et votre ongle. Donc vous serez tenté de vouloir combler ce vide en appuyant sur la capsule. Et là, vous n'aurez plus du tout de bombé. Donc votre ongle sera trop fragile et pourra casser. Erreur numéro 6, c'est pas mettre assez de produits vers les cuticules. Peut-être que votre capsule sera carrément transparente sur le haut. Et donc du coup, vous pourrez avoir un espace trop important au niveau des cuticules. Là où encore une fois, vous serez tenté d'appuyer pour que le produit aille bien jusqu'au bout vers la cuticule. Mais en fait, vous allez vous rendre compte que c'est toujours le même problème. C'est que ça risque de sortir du coup sur les côtés et de réduire à néant votre bombé. Donc évitez de mettre trop peu de matière au niveau de la cuticule. Erreur numéro 7, c'est de ne pas mettre assez de matière sur les côtés. Il faut vraiment que votre matière soit identique sur vos deux côtés et bien sur toute la longueur. Il vaut mieux même faire une longueur un peu plus importante et relimer dans un deuxième temps que de vouloir faire des économies en ne mettant pas assez de matière et de se retrouver avec un ongle extrêmement fin d'un côté, plus épais de l'autre. Et du coup, qui va forcément casser ou que vous devrez bricoler par en dessous. Ce n'est pas l'idéal. Erreur numéro 8, c'est de trop presser votre capsule pop-it sur votre ongle. Et là, comme je vous l'ai déjà dit à plusieurs reprises, la matière risquerait de sortir de tous les côtés. Donc là, on pourrait essayer de retirer un petit peu cette matière avec le pinceau et un peu de produit. Le problème, c'est que souvent, on va en mettre sur la peau. On essaye quand même d'éviter au maximum tout ça. Surtout que si ça coule sur la cuticule ou sous la cuticule, et bien ce sera très difficile de le retirer proprement. L'erreur numéro 9, est d'appliquer sa capsule pop-it trop près des cuticules. Tellement près que du coup, la matière va déborder un petit peu sous la cuticule. Donc il faut toujours laisser un tout petit peu d'espace lorsque vous appliquez votre capsule. Pour pouvoir avoir un peu d'espace, pour pouvoir relimer bien le contour. Et ensuite avoir quelque chose de vraiment bien net. Erreur numéro 10, est de laisser le boudin sous le bord libre. Donc je vous conseille réellement de catalyser déjà par au-dessus l'espace de peut-être 5 ou 10 secondes. Et ensuite de retourner votre ongle qui ne sera plus devant la lumière. Et de bien venir appuyer sous votre bord libre pour pouvoir bien le lisser et bien le catalyser à ce moment-là. Vous pouvez également faire cet exercice de lissage du bord libre par en dessous avant de catalyser le dessus. Mais du coup, votre capsule risquerait de bouger. Donc là, c'est une petite technique secrète, on va dire, qui peut bien vous aider. Et l'erreur numéro 11, c'est que lorsque vous relimez près des cuticules, et bien vous limiez toute la matière. Et que là, du coup, vous fassiez des petits trous à ce niveau-là. Et ça arrive très très vite, puisqu'en général la matière est assez fine. Donc soyez vraiment très prudente. Et la dernière erreur bonus, la douzième erreur, ce serait d'utiliser trop de liquide. Alors là, on ne parle plus de la capsule en elle-même, mais du liquide qu'on va utiliser avec l'acrigel. Et souvent, on a tendance à mettre trop de liquide sur son pinceau. Et ça ne nous aide pas finalement, puisque ça étale plus la matière qu'autre chose. Et donc du coup, on aurait encore une fois une peau, ce qui ne serait pas propre. Donc essuyez toujours un petit peu votre pinceau et utilisez juste la bonne quantité de matière. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que vous aurez appris quelque chose. Et que surtout, vous ne ferez plus une de ces 11 erreurs, ou même plusieurs. Et si vous avez, par exemple, besoin de matériel, il y a tout le matériel, donc juste sous la vidéo. Vous pourrez également accéder, comme je vous l'ai dit, à ma formation d'initiation offerte. J'en suis vraiment contente, on va voir plein de choses ensemble. Vraiment, c'est pour les débutantes qui souhaitent se lancer dans le métier, mais qui ne savent pas encore si réellement elles sont faites pour ce métier. Et aussi pour celles qui se font les ongles, soit elles-mêmes, soit chez une prothésiste angulaire, et qui ont envie de se les faire elles-mêmes, sans faire d'erreur. Donc là, je vous montre vraiment toute une pose complète de A à Z, comment ne pas faire d'erreur et comment faire des poses magnifiques. Voilà, je vous dis à très bientôt dans le prochain cours. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.